Parce que certainement, entre vous, vous avez des objectifs. Peut-être que c'est d'être joueur de soccer professionnel, peut-être que c'est d'être professeur, docteur et autres, mais avant de l'atteindre, il va y avoir des moments où ça va être difficile. Le 26 avril dernier, l'ex-joueur de soccer professionnel Patrice Bernier était de passage à l'école Sacré-Cœur de Salaberry de Valleyfield. Il s'est adressé aux élèves pour parler de son parcours professionnel et inciter les jeunes à persévérer. Il y a des moments où vous vous levez, ça ne vous tente pas d'aller à l'école. Il y a des moments où ça ne vous tente pas d'aller au sport. Mais quand vous faites le premier pas, puis que vous arrivez à l'école, vous rencontrez vos amis, vous voyez vos professeurs, vous apprenez les leçons, puis à la fin de la journée, quand vos parents vous demandent si vous avez une bonne journée, souvent vous dites oui. Le message, c'est tout simplement, si tu as un rêve, un objectif, qu'il faut travailler, qu'il faut persévérer, puis qu'à la fin, s'il s'applique, il va y avoir des embûches, mais qu'il faut passer à travers, comme chaque jour de venir à l'école, des fois c'est peut-être pour certains un défi, puis que tranquillement, plus qu'ils passent à travers ça, puis que les deux dernières années ont été un défi avec le COVID, puis que là, à la fin, s'ils ont des objectifs, des rêves à eux, simplement avec la persévérance et du travail, ils vont pouvoir l'atteindre, et qu'il y a des méfaits dans ce monde-là, parce que c'est pas tout rose. On n'arrive pas à être professionnel du jour au lendemain. Et le message, c'est juste de persévérer. Le message le plus important, ce que j'ai considéré, c'était la persévérance. Il expliquait que lui, au départ, il était hyperactif. C'est pour ça que ses parents l'ont inscrit dans le sport, l'ont poussé dans le sport, que ce soit le hockey et le soccer. Et grâce à ça, il a réussi à canaliser son énergie et à poursuivre dans ses études, à réussir ses études, à voir l'importance de tout ça. Il parlait aussi de la lecture, à quel point son père l'avait abonné à des revues qui étaient en lien avec le soccer, ce qui l'a aidé. Puis tout au long de sa présentation, il faisait beaucoup de liens, au départ, avec les études, puis après ça, avec le sport. Mais c'était toujours la persévérance, que ce soit dans les études, dans le sport, puis jusqu'à temps qu'il devienne un joueur professionnel, c'est la persévérance qui a été le gros mot d'ordre jusqu'à la fin. L'ambassadeur de l'esprit sportif a sans doute fait rêver plusieurs jeunes en lançant le message qu'il est possible de réaliser ses objectifs avec beaucoup d'ardeur et une bonne dose de persévérance. Celui qui a fait ses débuts dans l'association de soccer de Brossard en est un bon exemple, lui qui a brillé dans l'impact de Montréal. Souvent, on a des messages à la fin que les jeunes sont captés, puis ils veulent faire le même parcours, ou du moins le message semble passer. Ils sont jeunes, je ne pense pas qu'ils captent tout le temps, mais après ça, le message est renforcé par les professeurs, et puis en espérant qu'on peut motiver ou stimuler ou faire juste un déclic, inspirer ces jeunes-là à aller plus loin dans leur cheminement. Quand il parlait de ses propres enfants, que le matin, ça se peut qu'on se lève, on est fatigué, ça ne nous tente pas d'aller travailler, ça ne nous tente pas d'aller à l'école. Il dit que ses propres enfants, ce matin, ne voulaient pas aller à l'école, mais une fois rendus au travail, à l'école, on voit nos amis, on voit nos collègues, on prend une énergie supplémentaire, mais il a fait le lien aussi avec le sport. Donc des fois, ça ne nous tente pas d'aller à notre pratique, ça ne nous tente pas d'aller s'entraîner, mais une fois qu'on a fait les premiers pas, qu'on est rendus, l'énergie est là, puis on voit l'importance et où ça va nous amener justement dans la réussite. Donc plus on va persévérer, plus on va pratiquer, plus la réussite va arriver, que ce soit à l'école ou dans le sport ou dans la vie de tous les jours. L'équipe d'ambassadeurs et d'ambassadrices de l'esprit sportif, une initiative du gouvernement du Québec, a de belles répercussions dans les écoles, comme le relate l'enseignant Dominique Gervais. À chaque année, j'essaie toujours de répondre oui le plus souvent possible lors de ces demandes-là. Je considère que celle qui nous est envoyée de la part justement des ambassadeurs de l'esprit sportif, c'en est une qui est encore plus importante parce que c'est du concret pour les enfants. Ça va relier le monde de l'éducation avec le monde du sport, ce qui dans mon domaine est assez la base de tout. Puis je trouve qu'à chaque fois justement, c'est important de manifester l'intérêt pour les enfants avec les deux, autant l'éducation et le sport. Puis la dernière fois, on avait eu Jean-Luc Brassard, qui était quelqu'un du coin de Valleyfield, qui avait fait une conférence avec les ambassadeurs de l'esprit sportif comme M. Bernier. Ça avait incité des jeunes, pas par rapport au ski alpin, mais justement par le message de la persévérance, de vivre nos études, de vivre le sport. Il y a des élèves qui, oui, étaient venus me voir par rapport à ça. Donc, merci. Je vous souhaite à vous que vous atteignez vos rêves, parce que là, je vous ai parlé un peu de moi, mais c'est pour dire que vous, vous, vous pouvez aller au bout de vos rêves, mais il faut mettre beaucoup de persévérance et beaucoup de travail derrière ça.